— Il est 7h43. Nous sommes donc avec l'ambassadeur de Chine en France, Louchaï. Bonjour. — Bonjour, M. Courtaï. — Merci d'être avec nous, M. l'ambassadeur. Dites-moi, je regardais les dernières déclarations comme vous de Donald Trump, qui pensent ouvertement que la Chine ment et que le nombre de morts est beaucoup plus élevé que le bilan officiel. Vrai ou faux ? Vous mentez ou pas ? — Combien de morts il veut ? — C'est-à-dire ? — Oui, la Chine ne ment pas. Elle ne ment jamais. La Chine reste toujours transparente. Les chiffres sont précis. Même si la Chine a rectifié au week-end les chiffres des cas contaminés, des cas de mort à Wuhan, c'est une signification de transparence. — Oui. Tout à coup, on a découvert 1300 morts supplémentaires en Chine. — Oui. C'est normal. Donc la rectification des chiffres est conforme à l'usage international. Tous les pays pourraient faire comme ça, même en France. — Donald Trump met en garde la Chine contre d'éventuelles conséquences si elle est sciemment responsable de la pandémie de coronavirus. Est-ce que vous êtes sciemment responsable ? Sous-entendu, de la part de Donald Trump, qui a commandité une enquête à ses services, sous-entendu, le virus serait échappé d'un laboratoire de Wuhan. Vrai ou faux ? — Donc les Américains n'ont pas le droit de faire l'enquête en Chine. Les enquêtes ne devront pas effectuer sur la base des rumeurs. Donc s'ils ont des accusations, ils doivent produire des preuves. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve ont des produits. — Je me rappelle, quoi, une phrase, une affirmation dite par le président Donald Trump lui-même avant son élection du président. En septembre 2016, il a dit « Il faut pas croire aux soi-disant sources qu'il y est, prétendues souvent par les médias malhonnêtes. S'ils ne peuvent pas dire le nom de la source, alors la source n'existe pas. » — Bien. Vous répondez la même chose, si j'ai bien compris, Louchaï, ce matin. Dites-moi, est-il vrai qu'il y a deux laboratoires à Wuhan ? — Oui, il y a des laboratoires, même un laboratoire P4, construit en collaboration avec la France. J'ai visité avant son déclenchement. — Il y a un autre laboratoire aussi, hein ? — Oui, je ne connais pas. Peut-être qu'il y a... — Oui, oui, qui se trouve à 280 mètres du marché aux animaux de Wuhan. — Je ne sais pas exactement si je suis tout près de ce marché, de ce marché. Je ne sais pas. — Vous certifiez... Parce que dans ce laboratoire situé tout près du marché, à 280 mètres, que fait-on ? Eh bien, on recherche tout... C'est une recherche sur les coronavirus, et notamment sur les chauves-souris. — Oui. Mais selon les reportages, ce laboratoire, il fait des recherches sur les virus. Mais je ne sais pas les détails. — Oui. C'est celui qu'on voit à l'antenne, d'ailleurs, Louchaï. Dites-moi, vous certifiez ce matin... Vous certifiez ce matin... Ce virus est parti... Il est d'origine animale. Il est parti d'une consommation de viande animale. — Le virus est parti d'un animal sauvage, mais cela n'a pas, quoi, des liens nécessaires avec la consommation. Les recherches des scientifiques ont donné des résultats. Donc il n'y a pas un consensus si la propagation de virus est liée nécessairement à la consommation des nourritures. — Louchaï, pourquoi avoir caché pendant trois semaines, au monde entier, la gravité de la maladie ? — On n'a rien caché pendant les trois premières semaines. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on a fait pendant ces trois premières semaines. Le 30 décembre de l'année dernière, le gouvernement local de Wuhan a annoncé publiquement qu'ils ont découvert une pneumonie inconnue. Et le 3 janvier de cette année, l'OMS a déjà annoncé quotidiennement, régulièrement, la situation de développement de la maladie infectieuse qui a eu lieu à Wuhan. Et le 10 janvier, la Chine a déjà détecté les séquences génomiques du virus et a partagé avec l'OMS et d'autres pays du monde. Et le 23 janvier, le gouvernement chinois a fermé Wuhan et la province du Hubei. Donc tous les pays du monde connaît bien ce qui se passe en Chine. Il n'y a aucune dissimulation. – Oui, mais alors Louchaï, vous allez m'expliquer pourquoi les deux médecins qui ont rendu publiques les informations ont été l'un emprisonné, arrêté, menacé pour propagation de fausses nouvelles. Il est mort du coronavirus, il a ensuite été réhabilité. Quant à l'autre médecin, elle a été convoquée début janvier par un directeur de l'inspection de l'hôpital, de son hôpital, elle était chef de service, qui lui a demandé « Comment as-tu pu répandre de fausses rumeurs ? » De fausses rumeurs ? Monsieur l'ambassadeur ? – Oui, donc je vous ai expliqué, je dois vous rectifier une erreur. – Ah bon ? Laquelle ? – Ces médecins ne sont pas arrêtés. Et d'ailleurs, ils ne sont pas alerteurs. La première alerteuse, c'était une médecin qui s'appelle Chantichien. C'est elle qui a fait le premier signalement le 27 décembre de l'année dernière. Mais d'après le processus, pour rapporter aux supérieurs de l'hôpital et du système sanitaire du gouvernement, le médecin que vous avez évoqué, il s'appelle Liv Léan, il a connu, il a procuré l'information en interne et il a fait savoir, partagé avec ses collègues autour de lui. C'était le 3 janvier. – Il a été arrêté, menacé pour propagation de fausses nouvelles. – Il n'est pas arrêté, il n'est pas menacé. Il a été interpellé, bien sûr, par la police. Mais vous connaissez, la police agit selon les règlements. Donc le gouvernement doit opprimer tes rumeurs. C'est ce que font tous les gouvernements du monde. – Mais c'était une rumeur ou pas une rumeur alors ? – Au début, il y a des confusions. Même dans les pays occidentaux, il existe ce genre de confusions. Par exemple, aux États-Unis, si un policier qui en face une personne, il croit qu'il détient une arme. Donc pour se défendre, il n'a pas tué, il ouvre le feu à tuer cette personne. Mais après, il voit qu'il n'a pas d'armes sur lui. Mais c'est une confusion. Est-ce que ce policier doit être puni ? Donc c'était une confusion. On peut dire qu'il fait selon le règlement. Mais en Chine, à Wuhan, c'est la même chose. La police fait selon les règlements. – Alors Lou Chai, j'ai une dernière question. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit au Financial Times « Il y a manifestement des choses qui se sont passées en Chine qu'on ne sait pas ». Que lui répondez-vous ce matin ? – Oui, je pense que son discours est un peu déformé par les médias. – Ah bon ? – J'ai lu tout le texte intégral de son discours. Je ne vois pas qu'il a l'intention d'accuser la Chine. Il veut dire seulement qu'il n'est pas possible de faire la comparaison entre les différents systèmes. Bien sûr, puisque ce sont des systèmes différents, il ne peut pas connaître tout de l'autre côté. Il dit qu'il peut se passer quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais pour nous, on peut dire qu'il peut se passer quelque chose en France qu'on ne sait pas. C'est au gouvernement français de le dire. C'est la même chose. – Eh bien merci, merci monsieur l'ambassadeur. Merci Lou Shah et ambassadeur de Chine en France qui étaient en direct ce matin. La Chine qui prend peu la parole, l'ambassadeur qui prend peu la parole et qui était avec nous ce matin sur RMC et RMC Découverte. – Merci. – Merci.